La scolaire Aïcha Diaby, on en parle, c'est la rentrée des classes, comme dirait donc beaucoup d'élèves ce matin. Et on démarre avec le quotidien national Le Soleil qui livre ce matin les chiffres de la rentrée. Notez bien aujourd'hui, 14 325 écoles et établissements scolaires, dont 13 529 du public. La publication est assez claire sur ces chiffres. Il faut également noter dans cette publication du jour, donc, les potaches qui vont rejoindre les écoles avec 4 2 044 élèves, dont 2 749 164 dans le public, 100 413 enseignants répartis ainsi dans 16 académies et 59 inspections. Cependant, l'école sénégalaise semble être sur un banc, jarré et sur aujourd'hui, direct news quotidien qui le révèle. Là, l'on évoque, entre autres, un déficit de plus de 35 000 enseignants, des centaines d'écoles sans eau courante, ni électricité, ni latrine. 52 écoles ont martyrisé à Zéganchor lors des dernières émotions sociopolitiques. Direct news quotidien également poursuit avec 100 000 appris à résorber. Un déficit à 2 30 000 à table, bon, à combler. Où vont donc assez milliards injectés dans l'école sénégalaise? L'on s'interroge toujours à côté. Il y a le CES qui rouvre ainsi les hostilités pour non-respect des protocoles d'accord le Lyon au gouvernement du Sénégal. La dépêche quotidienne sur ses rentrées scolaires a noté justement une rentrée à double vitesse. Au Sénégal, plus de 4 millions d'élèves reprennent ce matin le chemin de classe. Toutefois, le concept obité d'Angeteil risque de ne pas être une réalité et pour cause, beaucoup d'établissements scolaires sont encore sous les eaux. Alerte quotidienne sur ce affiche le Conseil des ministres et cette rentrée scolaire qui a fait donc un débat. Le président Makissal a ainsi demandé un bon déroulement au ministre concerné. En cette réunion, Makissal a s'était fait rappeler au gouvernement la nécessité de poursuivre ses investissements déjà très importants dans le secteur et de renforcer ainsi le management global de l'école sénégalaise. L'objectif étant selon lui d'asseoir la transformation, la stabilité sociale et les performances durables du système éducatif gage de l'attente des objectifs du plan sénégal. Émergeant comme rapporté dans ce communiqué, parlons à présent de politique l'impression des fiches de parrainage, les clés USB entre autres locaux durs. Ce matin, révélé, noté, près de 100 millions de francs CFA a dépensé par moins de 2 000 fiches remises provisoirement. L'idée d'un double filtre agité pour éviter ainsi la banalisation et rationaliser les dépenses d'après le canard du groupe Immédiat. Vox Populi, pour sa part, révèle les numéros de fiches qui gâchent aujourd'hui le monnayage. Le Yach allemand a dit à parrain, lui de possibilité ainsi de monnayer ou d'offrir des fiches de parrain à moins de faire du faux, révèle le journal. 215 candidats à la candidature à la date d'hier et la flambée risque ainsi de continuer les retraits ouverts jusqu'à la veille du dépôt des parrainages au Conseil constitutionnel. En tout cas, Ibrahim Bahoum continue de dénoncer une tendance à paralyser la fonction présidentielle. Parlant justement de présidentielle, Sud Quotidien affiche aujourd'hui la stratégie du président de la République pour élire Amadouba dès le premier tour à cette présence de 2024. Que peut bien à nous préparer le chef de l'État, Makissal, l'on évoque un possible coup à Kawa. Du côté de la tribune quotidienne, Amadouba revient également à la une et ses défis à l'attendre. Un redoutable adversaire d'Amadouba à cette présidentielle a n'est tout autre que le coup de la vie des prix faux à rendre faux aujourd'hui. Le commerçant spécule, le gouvernement laisse faire et le Gorgorlou ne voit plus la queue du diable, bien sûr, pour la tirer. Les échos quotidiens de leur côté, évoquant le cas Ousmane Sonko et le coup de théâtre, il est demandé ainsi à tous les militants de ne parrainer personne pour le moment. Le recours sur les fiches de parrainage de Sonko a examiné d'amont à la Cour suprême. En attendant, Pasteur, les Patriotes suspendent tous les parrainages et révèlent le témoin quotidien. La libération de son côté, à présent, nous amène à parler de l'arrivée en Espagne de neuf pirogues partie du Sénégal. Dans le lot, on compte ainsi 32 femmes et 22 mineures. Hier encore, quatre embarcations sont arrivées avec un total de 497 passagers. Une pirogue avec 240 Sénégalais secourus hier au large d'Arla, quatre blessés hospitalisés. 1295 personnes ont débarqué en deux jours. Retenez-vous bien, rapporte du journal Au Papier Noir. La soirée fut également noire pour le Paris Saint-Germain à la face de Réumisport. La Ligue des Champions revient à la une. Paris a tout simplement été humilié au niveau de San Diem Spark avec ce score à 4 buts à 1 en faveur de McPay. De notre côté, Réumisport évoque aujourd'hui le parcours fantastique des malentendants qui ont été donc battus hier au bout de la nuit, au bout du suspense par l'Ukraine à l'issue de la facidique séance des tirs au but. Le Sénégal qui affrontera d'ailleurs l'Egypte également battu par le Japon. Ce sera pour la troisième place. Une médaille de bronze, encore une place sur le podium, Aïcha. Ainsi, va donc la presse du jour à toutes et à tous. Une très bonne lecture. Ça fait un plaisir, Aïcha. À 8h pour le journal. Sous-titrage Société Radio-Canada